Raymond a bout touché par un drame et absent d'eux, Cyril Hanouna a fait de tristes révélations. Le 16 novembre 2022, Cyril Hanouna était aux commandes d'une émission inédite de Touche pas à mon poste, C8. Elle a notamment été marquée par la réaction d'Eyem Noor après les accusations d'enlèvement de son fils et vint, 6 ans. Mais pas que. Le présentateur de 48 ans a aussi eu une tendre pensée pour l'un de ces chroniqueurs qui est actuellement dans un profond chagrin. Chaque soir, les téléspectateurs de C8 attendent avec impatience l'émission de Cyril Hanouna afin de se divertir. Le présentateur phare de C8 est entouré de ce fidèle chroniqueur parmi lesquels Valéry Benaïm, Benjamin Castaldi, Gilles Verde ou Mathieu Delormeau. Raymond Ahabou est également devenu l'une des personnalités les plus appréciées du public. Sa franchise a fait mouche, il est donc souvent autour de la table de l'équipe de Cyril Hanouna. Mais depuis le début de la semaine, le chroniqueur-livreur est absent. Still Dive à place Hall d'A1 et A1, 8 300px, minimum et 250px, at Media Screen End, minimum 8 990px, Dive. À place Hall d'A1 et A1, 8 620px, minimum et 350px, Still. Raymond Ahabou n'est en effet pas présent pour le plus grand regret des téléspectateurs. Une absence due à une terrible épreuve qu'il est en train d'affronter. Il y a quelques jours, l'ami et employé de Cyril Hanouna a révélé qu'il avait perdu son papa. Pour ce faire, il a partagé une photo d'enfance sur laquelle on peut le voir assis sur un canapé. Avec un beau sourire. Son regretté père est à ses côtés, en train de le regarder avec tendresse. Merci pour tout papa, j'ai été fier de toi tout le temps, tu es mon héros, repose-toi. Peut-on lire en légende ? Une publication qui a suscité une vague de soutien de sa communauté. Au cours d'une séquence, Cyril Hanouna n'a également pas manqué d'adresser un tendre message à Raymond Ahabou. On embrasse Raymond, qui nous manque bien entendu. On pense fort à lui. On sait qu'il a perdu son papa. Il l'a dit sur les réseaux. Mon Raymond, c'est pour ça qu'il n'est pas là depuis quelques jours. Je lui fais des gros bisous au frérot, a déclaré Cyril Hanouna dans un premier temps. Le présentateur a ensuite précisé qu'il allait revenir prochainement mais que, pour l'heure, il était au Maroc en famille. Nous adressons toutes nos condoléances à Raymond Ahabou, ainsi qu'à ses proches. Sous-titrage Société Radio-Canada